Good morning business, business today. En effet, on est avec Guy Sidos, le PDG du groupe Vicat. Je ne sais pas si c'est passionnant, mais c'est épatant en tout cas, parce qu'effectivement, on parle de ce plan décarbonation. Tous les groupes, les principaux pollueurs, les principaux secteurs émetteurs de CO2 ont fait des efforts depuis un an. On présente aujourd'hui au gouvernement les différents projets. Alors le vôtre, Guy Sidos, franchement, réduire de 90% les émissions de CO2 dans la fabrication du béton grâce à un nouveau procédé industriel. Chaque groupe, d'ailleurs, chaque cimentier a des procédés différents. Quel est le vôtre ? Alors, deux mots sur Vicat. Vous commencez. L'origine de Vicat remonte à l'invention du ciment moderne par Louis Vicat. Il y a maintenant 200 ans. L'entreprise est toujours contrôlée par la famille, depuis 8 générations. Nous sommes aujourd'hui dans 12 pays. Nous exerçons 3 métiers. Fabrication de ciment, de béton prête à l'emploi et de granulat avec 10 000 collaborateurs. C'est une belle grosse ETI. C'est même plus qu'une ETI maintenant. Exactement. Et nous avons, il y a exactement un an, été invité par le président de la République avec les 50 entreprises françaises les plus émettrices de gaz à effet de serre, enfin de CO2 pour être précis. et le président de la République nous a invité à inscrire sur le papier, dans des contrats de décarbonation, nos plans de décarbonation. Toutes les technologies, tous les leviers que nous pouvons activer ont été étudiés pendant 6 mois avec le gouvernement. Chacun dans son rôle. Le gouvernement a un rôle réglementaire. Nous avons, nous, un rôle industriel. Chaque usine a son équation. Dans les 50 sites, il y avait 3 usines Vika. Nous avons signé nos 3 contrats la semaine dernière. Je disais, la question du ciment, elle est passionnante parce qu'elle est fondamentale pour la décarbonation. En France, les émissions de CO2 de l'industrie cimentière, c'est 2% des émissions de la France. Parmi les 50 sites les plus émetteurs, il y en a la moitié qui sont des cimenteries. Donc l'enjeu est colossal. L'enjeu, il est dans la matière en elle-même. C'est là où vous allez rechercher, faire de l'innovation. Vous avez un nouveau type de ciment ? Alors, le ciment représente 1,8% de l'empreinte carbone de la France qui inclut également les importations. Donc c'est vraiment très global. Parmi les 50 sites les plus émetteurs, il y a 21 cimenteries, il y a des vignes de chaud. Le carbone vient de l'énergie nécessaire au processus industriel. Il faut que je vous fasse à 1500 degrés. Exactement. Et de la phénomène qu'on appelle la décarbonatation du calcaire, qui est la matière première qui permet de faire du ciment. Et donc ceci représente la décarbonatation 2 tiers des émissions de carbone. Pour agir là-dessus, nous avons 4 leviers. Le premier levier, ce sont des équipements modernes. coûteux, mais il est efficace fait. On économise environ 30% d'énergie nécessaire lorsqu'on est équipement moderne par rapport à une ancienne génération. Le deuxième levier, c'est la défossilisation. Nous remplaçons le charbon, il y a l'énergie dont on a besoin, par la fraction énergétique des déchets des métropoles que l'on alimente en ciment. On est vraiment dans une logique de... Ça s'appelle le biochar, c'est ça ? Alors ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Donc là, on utilise typiquement, vous amenez votre canapé à la déchetterie, et bien tout ce qui n'est pas métallique va être récupéré, va servir de combustible en lieu et place, de charbon acheté en Afrique du Sud ou en Australie. Troisième élément, ce qu'on appelle la réduction du facteur clincaire. C'est-à-dire qu'il y a un principe actif dans le ciment, et bien on va essayer d'en mettre le moins possible. Donc il faudra qu'il soit aussi efficace que possible, et on va faire des assemblages un peu comme on assemble un vin, pour faire des ciments. Et c'est là que le biochar que vous citez est intéressant, parce que nous avons développé un ciment que l'on appelle le CARA, qui a une empreinte carbo-négative, c'est-à-dire l'empreinte du ciment côté utilisateur, est négative. Et parce que tout simplement, il y a du plus, il y a du moins, mais quand il y a plus de moins que de plus, l'addition est négative. Le biochar est un plus de carbone. C'est un exemple qui permet de montrer que côté industriel, on agit sur des leviers qui sont... Avec des innovations. Avec des innovations. Et côté produits, on assemble pour, avec des performances équivalentes et des conditions de mise en œuvre équivalentes, avoir des produits qui sont moins carbonés à la tonne. Alors il y a deux problèmes. Est-ce que le gouvernement respecte sa part du deal, parce qu'il vous avait dit, on va doubler nos subventions, si vous prouvez que vous êtes capable de le faire, sauf que le président, il n'est pas là, et qu'on nous dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'annonce particulière sur des subventions augmentées, parce que c'est au président de le faire. Il va le faire quand ? Alors, je peux témoigner qu'il y a une grande cohérence dans l'action du gouvernement dans ce domaine, où chacun est dans son couloir, dans son rôle, dans un domaine qui est très transversal. Donc chacun doit assembler, doit accorder sa pièce du puzzle avec celle du voisin. Et on construit un puzzle. Une grande cohérence, l'aspect réglementaire est suivi. Là, les subventions ont commencé par les plans France Relance et France 2030. Nous en avons été bénéficiaires sur certaines pièces de ce puzzle. La grosse partie, et vous le citiez dans votre question initiale, c'est pour réduire de plus de 90% nos émissions de carbone, il va falloir capturer ce carbone, pour le stocker ou en faire quelque chose. Mais ce nouveau ciment dont vous nous parlez, vos objectifs, ils sont énormes. Remplacer d'ici 2030 la quasi-totalité de votre gamme de produits des produits bas carbone, c'est très bien. Mais est-ce que c'est plus cher ? Est-ce que ça change complètement les appels d'offres ? Est-ce que vraiment on va acheter votre ciment bas carbone ? Il faut bien comprendre que le ciment répond à un besoin particulier, qu'il y a un besoin technique, donc de résistance, de performance. Donc tous les ciments ne sont pas identiques. Tous ne peuvent pas être utilisés de la même façon. Donc certains vont être très décarbonés, pour des usages qu'ils permettent, d'autres vont l'être moins. On va chercher à accorder finalement le ciment à son usage. Elle aura raison, le problème parfois c'est que la demande pour ces ciments décarbonés, sans doute un peu plus chère, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Il faut que les clients aussi, comme on voit, il y a un peu un désengagement généralisé en ce moment sur les objectifs de décarbonation, il faut qu'on vous l'achète votre ciment. Le coût du ciment dans une construction, c'est entre 1 et 3%. Oui, mais vous avez... Il faut relativiser les choses. Mais est-ce qu'il est plus cher ou est-ce qu'il n'est pas plus cher ? Pas forcément plus cher. L'équation économique, il n'est pas forcément plus cher. Il le sera lorsqu'il sera capturé à 100%. Donc on aura une décarbonation quasi totale. Mais est-ce que les clients sont au rendez-vous ? Est-ce qu'ils vous disent d'où on veut vraiment du ciment moins carboné ? Certains le sont de plus en plus. Mais pas tous. Les majeurs, les grandes entreprises de TP, le sont complètement. Nous venons de produire les ciments du village olympique, les bétons du village olympique, qui sont des bétons, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 120 kg de CO2 par mètre cube de béton. Un béton normal, c'est deux fois plus. Avec des bétons faits à base de caras, c'est dix fois moins. Voilà une magnifique entreprise familiale. Vous avez jamais reçu, on est très heureux. Parce que quand même, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 collaborateurs dans 12 pays. Voilà, Vicat et son PDG, Guy Sidos, était notre invité. C'est parti. C'est parti.